Qu'est-ce que tu es en Corée? Alex, Pornil Langlois, tu reviens à peine de Gwangju en Corée, au Junior. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton expérience là-bas, comment ça s'est passé, ta compétition, puis me dire aussi qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là. J'ai totalement revu mon expérience juste d'être à Gwangju, dans un pays que je ne connais pas, en Corée du Sud, voir une nouvelle culture, avoir tous les volontaires, le personnel qui s'occupe de la compétition. Le Canada était tellement apprécié par tout le monde, ça a été génial. Si tu te promènes dans la rue avec ton manteau Canada, oublie ça tout le monde, c'est comme Étienne, il faisait tout le temps des signes de cœur, il nous aimait vraiment beaucoup. Juste ça, ça nous a vraiment aidé à être dans le beat, puis de s'habituer à l'heure aussi, parce que le voyagement est assez long, mais quand tu arrives là-bas, tu vois tout le monde est préparé, tout le monde est dans l'esprit des Jeux, ça a été tellement génial. J'ai été nommée capitaine de l'équipe aussi, donc ça j'ai été vraiment honorée d'être la capitaine avec James Turner, le décaquelet. Ça, ça a vraiment été une fierté pour moi, vraiment de représenter le Canada, d'être là-bas, de vraiment lider tout le monde dans le fond. Ça a vraiment été une belle expérience. En tant que compétition, pour moi-même personnellement, ça n'a pas été aussi bien que j'aurais aimé, mais l'expérience en général, vraiment, tu sais, avoir une compétition qui est roulée comme une compétition internationale, d'apprendre comment, tu sais, vraiment, comment tout fonctionne, les chambres d'appels avec tous les autres pays. Donc, juste, tu sais, les interactions que j'ai faites avec les autres pays, ça a été génial. C'était évidemment beaucoup plus gros que tout ce que tu avais, je pense, fait avant, même les Jeux de la Francophonie, les NACAC, les 23. Le niveau de compétition que tu as vu, là, à cette compétition-là au FISU, qu'est-ce que ça te dit sur, par exemple, ton potentiel pour le futur? Je crois que la plupart des personnes qui ont compétitionné contre moi, on est vraiment la prochaine génération des athlètes mondialement. Donc, c'est sûr qu'il y avait vraiment une grosse variation entre les âges, mais si je parle, par exemple, juste pour le proie, je peux voir que si, par exemple, je lance à mon potentiel, je sais que, tu sais, je pourrais bien me lancer mondialement. Je sais que j'ai encore beaucoup de potentiel en moi qu'il faut que je découvre, mais si je regarde, voyons, le Canada, je pense qu'on se place bien, puis on est la prochaine génération d'athlètes qui va se développer pour, plus tard, les Olympiques, pour vraiment devenir l'équipe canadienne senior. Donc, ça, c'est tout le temps, tu sais, ça me donne tout le temps un plus de dire, regarde, il faut que je travaille aussi sur ça pour pouvoir, dans le fond, découvrir le potentiel que j'ai en moi et pouvoir, dans le fond, atteindre mes objectifs pour ça. Qu'est-ce que, là, tu termines, il te reste, je crois, un an à l'Université d'Hawaii. Oui. Donc, tu retournes à Hawaii au mois de septembre. Au mois d'août. Au mois d'août. Oui. Pour ta dernière année. Comment tu vois cette dernière année-là et la suite des choses pour toi? C'est sûr que ça va être assez dur de revenir. Ça, tu sais, ça va faire cinq ans que je vais être là-bas. Mais, tu sais, j'ai tellement une belle année cette année que ça me donne tellement plus de détermination à faire mieux l'année prochaine. Je sais que je vais travailler sur certains détails techniques qui vont faire tellement de grosses différences. Puis, je pense que c'est l'année olympique dont tout le monde va pouvoir se battre pour une place sur l'équipe canadienne. Mais, c'est sûr que, tu sais, c'est un rêve qui peut devenir réalité si tout fonctionne bien. Mais, c'est sûr que je vais faire le plus que je peux. Puis, je veux vraiment profiter de toute, dans le fond, l'expérience que je veux gagner là-bas, dans toutes les compétitions américaines. Tout le savoir que mes coachs ont, que je peux avoir avec mes physios. Puis, c'est sûr que je veux vraiment, tu sais, apporter tout ce bagage-là avec moi pour pouvoir continuer quand je reviens au Québec. Donc, c'est sûr que je ne vais pas arrêter après le NCA. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.